Bonjour mes amis, de retour avec une nouvelle vidéo de l'orthographe, le féminin des noms d'animaux, la page 120 du manuel de l'élève, le trésor des mots, CE2. Avant de commencer, on va dire tous, bismillah, on va lire, j'observe, L'âne et l'ânesse donnent un anon, le chat et la chatte donnent des chatons, le lion et la lionne donnent des lionceaux, le bouc et la chèvre donnent des chevraux, le coq et la poule donnent des poussins. D'accord? Je découvre et je comprends. On va faire les exercices. Observe les couples de mots en rouge dans chaque phrase. On a l'âne, l'ânesse, le chat, la chatte, le lion, la lionne, le bouc, la chèvre, le coq et la poule. De quels mots s'agit-il? De quels mots? Il s'agit, mes amis, des noms d'animaux. Il s'agit des noms d'animaux. D'accord, mes amis? Quel est le genre du premier mot? Du premier mot. Ça veut dire l'âne, le chat, le lion, le bouc, le coq. Quel est le genre? Ce sont des noms masculins des animaux. D'accord? D'accord, mes amis? On va passer à la quatrième question. Pardon? Quel est le genre du second mot? Ça veut dire l'ânesse, la chatte, la lionne, la chèvre, la poule. Quel est sa genre? Qu'est-ce qu'on va dire? Qu'est-ce qu'on va dire, mes amis? Ce sont des noms féminins des animaux. Bravo! D'accord, mes amis? Ce sont des noms féminins des animaux. Comment est formé le féminin des noms des animaux? Comment est-il formé? Comment est-il formé? Et s'en former en ajoutant un E sur le nom masculin. Comme par exemple... Comme par exemple... Chat, chatte. D'accord? Lapin, lapine. D'accord? Ou bien en doublant la dernière consonne. En ajoutant le E comme... Chien, chienne. Chat, chatte. Deux consonnes. Et E. D'accord? Ou bien utiliser un mot différent à l'auxiliaire. Par exemple, le coq, la poule. Ils sont différents. D'accord? Au masculin. D'accord? Alors, on va écrire tout ça pour que vous puissiez comprendre bien. Donc, on va dire... S'en former en ajoutant un E sur le nom masculin. Comme par exemple... Lapin, lapine. On a ajouté le E sur le nom masculin. Ou bien... Double la dernière consonne en ajoutant le E. Comme par exemple... Chien. On va doubler la dernière consonne. C'est N. On va la doubler. Deux N. Et on ajoute le E. Ou bien utiliser un mot différent au masculin. Comme par exemple... Coq et poule. Ils sont différents. D'accord? Vous avez fait... Vous avez fait ça en classe. D'accord? On va passer à... Je m'entraîne. Je m'entraîne. La première question. Relis les couples d'animaux. On a... Le lapin, la lapine. Le tigre, la tigresse. Le lion, la lionne. L'âne, la naisse. Le chien, la chienne. Le loup, la louve. D'accord? On va passer. Écris les noms soulignés au masculin. Notre voisin cherche sa chatte. Notre voisin cherche son chat. D'accord? Notre voisin cherche son chat. D'accord? Notre voisin cherche son chat. Dans le zoo, il n'y a pas d'éléphant. Dans le zoo, il n'y a pas d'éléphant. Dans le zoo, il n'y a pas d'éléphant. Les cannes sont dans la mare. Les cannes sont dans la mare. Qu'est-ce qu'on va dire? Les canards sont dans la mare. Très bien, mes amis. Les chiennes, les chiennes aboient dans la rue. Les chiens aboient dans la rue. D'accord, mes amis? On va passer à la troisième question. Écris le féminin des animaux suivants. Aie-toi du dictionnaire. On a le bouc. Le bouc, c'est quoi son féminin? C'est la chèvre. Le bélier, c'est quoi son féminin? C'est la brebis. D'accord? Le lapin, c'est la lapine. Le taureau, c'est la vache. Le cochon, c'est la truie. Le cheval, c'est la jument. Le chat, c'est la chatte. On va écrire tout ça. Voilà. La chèvre, la brebis, la lapine, la vache, la truie, la jument et la chatte. Bravo, mes amis. Comme ça, on a fini la page 120. À la prochaine vidéo. On va écrire tout ça. 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 C'est parti !